Générique ... Bonjour. Parler de succès en odontologie a-t-il un sens ? Considérer le succès ou l'échec en odontologie en 2016 est-ce légitime ? Afin d'aborder cette question dans les 18 minutes qui me sont imparties, et je sais que Martine va veiller au grain du chronomètre, laissez-moi partager avec vous l'expérience que j'ai eue avec Madeleine. Madeleine, je l'ai rencontrée dans mon cabinet il y a 5-6 ans. C'est une petite mamie de 78 ans, rouennaise, et qui consulte à mon cabinet pour un problème sur une molaire mandibulaire, référé par son praticien traitant. Madeleine, c'est une petite mamie, elle a tous les qualificatifs de ce qu'on appelle la petite mamie, sympathique, attendrissante, qui passe devant tout le monde à la boulangerie, ni vue ni connue, et qui arrive dans mon cabinet en me disant « Ecoutez, voilà, je voudrais que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour conserver ma dent. » Parce que vous savez, avec le temps qui me reste à vivre, j'ai 78 ans, puis surtout ma petite retraite, je ne peux pas me lancer dans des grands projets implantaires et prothétiques. La dent de Madeleine se présente comme ceci, et le traitement a consisté à faire un traitement endodontique et un traitement de perforation sur cette dent qui est restaurée avec une couronne en or, une ancienne couronne bague, qui date d'une époque de la dentisterie, je ne connaissais que la petite souris qui passait sous l'oreiller. Le traitement endodontique a consisté à obturer ces 5 canaux, traiter cette perforation interradiculaire et à obtenir ce traitement. Ceci après de longues minutes, de longues minutes que vous rappelle Madeleine pour ses vertèbres et qui vous rappelle qu'elle est une petite mamie, qui a dit que c'était difficile pour elle. Quand on voit cette radiographie, on est tous cliniciens, on a le droit de se poser la question « Est-ce que vraiment je dois être fier et surtout considérer ce traitement comme un succès ? » Alors, pour aborder cette question dans les minutes qui viennent, j'ai choisi l'endodontie pour une raison toute simple, c'est que c'est la discipline que je maîtrise le moins mal, mais finalement on peut avoir cette discussion que ce soit pour la restauratrice, la prothèse, l'implantologie, la porodontologie, l'odontologie pédiatrique. Alors, succès ou échec ? Qu'est-ce que je dois dire à Madeleine ou au moment où j'ai remis le fauteuil à zéro ? Reconnaissez que l'on a le droit d'être perplexe. Alors, afin d'essayer de répondre un peu plus à cette question, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Ilan Rothstein. Il est un endodontiste israélien à l'époque, en 2004, endodontiste à l'Université de Tel Aviv, je crois, et qui décide d'émigrer aux États-Unis pour reprendre la direction du programme d'endodontie de l'Université de Los Angeles. Et à cette époque, au moment où il émigre dans ce nouveau pays, il cherche à asseoir sa notoriété. Et il publie cette étude « Outcomes on a large patient population in the USA ». Il faut remettre ce papier dans son contexte. En 2004, une guerre fait rage. L'endodontie versus l'implantologie. Retraités ou implantés. Il n'y a pas un congrès d'endodontie à cette époque, ni un congrès d'implantologie, d'ailleurs, où cette question n'est pas posée dans une salle. Et on fait venir les meilleurs experts. L'ADF a connu Machetou-Renoir. On ne pouvait pas expérir de mieux. Alors, pourquoi cette guerre ? Pour une raison très simple. L'implantologie, en 2004, je vous le rappelle, est une discipline relativement nouvelle. Peu de gens posent des implants, que des experts, que des praticiens de pointe. L'endodontiste, tout le monde en fait. Et à cette époque, la recherche épidémiologique montre des taux de succès de l'implantologie qui font pâlir toute la discipline médicale. 95, 97 % de succès à cette époque-là. Et pendant ce temps-là, l'endodontie continue à se maltraiter en disant, oh là là, nous avons 40, 50, 60 % de succès. Retraités ou implantés. Il faut convenir que pour un patient, avoir le choix entre une technique qui lui apporte 97 % de succès et une technique qui veut lui en donner 50 %, il est tout à fait légitime qu'il se pose la question. L'étude d'Ilan Rothstein a porté sur une très grosse cohorte. À ma connaissance, une des plus grosses, au moins la plus grosse qui existe en endodontie. 1,462,836 dents. Son travail a consisté à prendre la base de données d'une assurance privée qui rembourse les soins aux États-Unis et qui, pour chaque code, permet de suivre l'évolution des dents. À quel moment a-t-elle reçu un traitement ? À quel moment a-t-elle reçu un nouveau traitement ? Ou à quel moment a-t-elle été extraite ? Et à partir de ces chiffres, il arrive à un taux de succès, tenez-vous bien, 97 % à 8 ans. Comment Ilan Rothstein a pu gagner 40 % de succès sur un simple papier ? Eh bien, il suffit de lire le papier. Et c'est souvent un biais que l'on a dans les conférences. On vous présente des papiers, des abstracts, on vous souligne la phrase importante. Combien d'entre nous allons lire les papiers dans la substance ? Et c'est là que se trouve, finalement, le secret. Puisque quand on va dans ce papier, on voit qu'il y a une petite différence sémantique. On ne parle plus de taux de succès, success rate, on parle de taux de survie, survival rate. Quelle est la différence ? C'est effectivement un problème sémantique. Success rate, survival rate, si l'on ne se penche pas sur la question, on peut très bien glisser très rapidement sur ce biais. Et comme dirait ma fille de 12 ans, papa, quand même, ils abusent, là. Et en fait, cette notion sémantique est très importante. Pourquoi ? Parce que quand on retourne dans le papier de Ilan Rothstein, qu'est-ce qu'il a fait ? Vous imaginez bien que 1 462 000 dents, c'est impossible à les revoir. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement regardé le nombre de traitements endodontiques, le nombre de dents qui avaient reçu un traitement endodontique à un instant T, et combien parmi ces dents étaient encore sur l'arcade 8 ans après. Finalement, il s'en fichait un peu de savoir si ces dents étaient fonctionnelles, si elles étaient esthétiques, si elles avaient des lésions ou pas. Ce qui l'intéressait de savoir, c'est est-ce que cette dent est toujours là ? A-t-elle été extraite ? Pour des raisons endodontiques ou non, d'ailleurs. Et c'est là qu'on parle d'un taux de survie. Alors pourquoi cette notion de succès et de taux de survie ? Eh bien, rappelez-vous cette guerre. Endo-implant, retraité-implanté. Eh bien, les implantologistes à cette époque-là considèrent le succès comme l'ostéo-intégration ou la présence d'un implant dans la cavité buccale. Peu importe, quand on regarde bien ces études, à cette époque-là, je précise, peu importe si l'implant est fonctionnel, peu importe s'il est fracturé ou pas, peu importe qu'une prothèse soit dessus. Et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que quand on regarde la vraie définition de l'ostéo-intégration, la notion de mise en fonction est dedans. Mais elle était oubliée dans ces études-là. Et donc, Ilan Rothstein prend l'implantologie à contre-pied, et de 95% pour l'implantologie, il arrive à 97%. L'implantologie est battue par le chaos des chiffres. Est-ce que pour autant, tout ceci est légitime ? Est-ce que cette notion sémantique, ce n'est pas simplement un problème d'universitaires ou de gens qui cherchent à répondre à une question qui n'existe pas ? Et bien pour cela, je reviens sur le traitement de Madeleine. Un an après, elle a soufflé sa 79e bougie. Elle passe toujours devant tout le monde à la boulangerie, faisant semblant d'aller chercher du pain et prendre un gâteau. Et je lui fais cette radio, et j'obtiens ce résultat. Alors, succès ou échec ? À cette notion, pour répondre à cette notion, et bien finalement, ça dépend par où on se place. Et à ceci, Hannibal, qui est là, et vous ne le savez pas, il ne comprend pas ce que je dis puisqu'il est américain. Il comprend les diapositives. Et bien Hannibal vient de publier dans le John Ingle, qui est la Bible de l'endodontie, une notion dont on discute dans les congrès d'endodontie entre hyperspécialistes. Et finalement, cette notion de succès, qui a été mise en place pour la régénération endodontique, est applicable à toute la partie de l'endodontie et à toutes les disciplines. Pourquoi ? Puisque cette notion de succès, on peut la classer avec une pyramide à trois niveaux. Le premier niveau, c'est Madeleine. Qu'est-ce qu'un succès pour Madeleine ? Madeleine, c'est « je n'ai pas mal à ma dent, la dent est fonctionnelle, elle ne gonfle pas ». Et c'est tout ce qui l'importe. À côté de ça, Madeleine pourrait aussi dire avoir une notion de succès supplémentaire, la notion d'esthétique. Je vous rappelle, elle a voulu garder sa couronne bague en or d'il y a plusieurs années, puisque finalement, à son âge, comme dit Madeleine, je ne rigole pas aux éclats. Ce qui pourrait ne pas être le cas d'ailleurs de sa copine du loto dominical, qui, elle, pourrait demander à avoir quelque chose d'esthétique et qui viendrait ajouter une notion à cette notion de succès vue par le patient. En tant que praticien, qui est le deuxième niveau, bien entendu que je suis sensible à la demande de Madeleine, mais ça ne me suffit pas. Je vais avoir besoin de critères radiologiques, de critères cliniques, je vais faire des sondages, des radios, qui vont me donner un deuxième niveau d'exigence supplémentaire par rapport à l'attente de Madeleine. Et puis le troisième niveau, c'est celui du scientifique, que je suis. Alors j'aurais pu dire à mes heures perdues, mais en fait non, puisque je fais presque autant de recherches que de cliniques. Et le scientifique, qu'est-ce qui l'intéresse ? C'est de savoir si le tissu de cicatrisation qui est régénéré, c'est bien de l'os ou pas. Donc on voit bien qu'à ces trois niveaux de succès, à ces trois niveaux, et bien finalement, la notion de succès est différente. Et qu'est-ce que je dois dire à Madeleine, moi, un an après ? C'est succès ou échec ? Alors, comme je ne peux pas lui répondre, ce n'est pas un véritable succès. Si je me place au clinicien, il aurait fallu que j'aie de l'os partout. Par contre, il n'y a plus de signe clinique, donc Madeleine est contente. Ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature, il y a quelques années, est apparue une notion supplémentaire, succès, échec et incertain. Ah bien, incertain, c'est que je ne sais pas. Mais Madeleine, ça ne l'arrange pas de lui dire que je ne suis pas certain. Elle, elle attend de moi que je lui dise quelque chose de formel. Est-ce que c'est un succès ou un échec ? Malheureusement, je ne peux pas dire... Si je disais à Madeleine que c'est un succès, je lui mentirais. Mais je ne peux pas lui dire non plus que c'est un échec. Alors, comment faire pour contourner le problème, ne pas mentir à Madeleine, mais la rassurer ? Vous voyez que cette notion de succès et échec, finalement, quand on la réfléchit, elle devient relativement complexe. Et là, en 2011, une équipe d'Amsterdam, Vu, Chemesh, Westlink, écrivent un éditorial dans l'International Autantique Journal, et proposent, plutôt que de parler de succès et d'échec, de parler d'efficacité du traitement. Est-ce que, finalement, mon traitement est efficace ? Ce qui lui permettra de conduire au succès. Et là, on s'aperçoit que, finalement, on n'est plus dans une situation binaire, on n'est plus dans la dichotomie. Oui, non, succès, échec. On est dans le côté incertain. Donc, je pourrais dire à Madeleine, écoutez, votre dent n'est pas un succès, le traitement n'est pas encore un succès, mais mon traitement est efficace, ce qui va la rassurer. Alors, Madeleine n'a pas oublié, quand elle est venue me consulter la première fois, de me rappeler qu'elle avait une petite retraite et qu'elle n'avait pas les moyens de partir dans des traitements très onéreux. J'étais dentiste non conventionné à l'époque, donc mes honoraires n'étaient pas très élevés, mais ils étaient quand même conséquents. Mais comme Madeleine avait une bonne assurance complémentaire, les soins que je lui ai facturés ont été remboursés au moins en partie, d'une part par l'assurance maladie, et d'autre part par son assurance complémentaire. Tiens, un quatrième acteur vient là. Parce que pour l'assureur, son succès, lui, c'est de faire de l'argent. Son succès, c'est d'avoir payé un minimum, mais avoir un résultat maximum sur le temps. Il s'en fiche, l'assureur, que Madeleine soit contente avec moi et qu'elle ne veuille pas en voir un autre. Lui, son objectif, ça va être de gagner un maximum d'argent en dépensant le minimum. Et de proposer à Madeleine un dentiste qui est moins cher que moi. Et d'ailleurs, là, on voit un problème éthique. Est-ce que le moins cher est forcément aussi bien que le plus cher ? Et quel est l'objectif de cet assureur ? C'est de ne pas réitérer, de ne pas recommencer un remboursement dans un délai le plus long possible. Et là, il y a un véritable problème de santé publique, puisqu'on associe la notion de succès chez ces gens-là à une notion qui n'a absolument rien à voir avec l'éthique et encore moins de la santé publique. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que dans notre pays, qui est dirigé par un gouvernement, qui a un président, on pourrait dire un précédent, je ne pouvais pas ne pas la faire celle-là. Ils m'ont interdit de la faire, mais je la fais quand même. Le président descendant. Elle était facile, mais ça y est, je l'ai placée. C'était un gage que j'avais avec Vianney. Lui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Et vous le vivez plus que nous. Ils sont en train de déplacer la prise en charge des soins dentaires vers le privé. Et là, il y a une véritable question, c'est est-ce que la notion de santé publique peut être associée à une prise en charge privée qui cherchera de toute façon à avoir un succès assis sur un problème financier ? Alors, sans vouloir dire que finalement, ce qui est plus cher est forcément meilleur, je crois qu'on peut tous dire avec l'actualité et ce qui s'est passé chez Dantexia qu'au moins, on est sûr d'une chose, c'est que quand ce n'est pas cher, ce n'est jamais bon. C'est toujours un échec. Alors, le format de cette présentation est particulier, puisque finalement, on nous demande de répondre à une question qu'on ne s'est pas posée. Mais finalement, cette question, on se la pose tous, et moi je me la pose depuis 21 ans, depuis, comme vous l'a dit Martine, que j'ai obtenu mon doctorat de chirurgie dentaire en 1995. Cette notion de succès, j'y ai beaucoup réfléchi. Elle me trotte dans la tête. À chaque fois que j'ai un patient que je revois en consultation un an après, j'ai toujours l'impression de passer un examen. L'examen de répondre à la question « Alors docteur, elle est partie mon infection ? » Et moi, de recommencer, de lui expliquer que c'est pas... À la radio, on ne voit pas l'infection, on voit l'inflammation, l'infection, la notion de succès, d'échec. C'est incroyable d'ailleurs de voir à quel point les patients oublient ce que vous leur avez dit un an avant, alors que vous étiez persuadés de les avoir convaincus. Mais finalement, quand on doit leur annoncer un échec certain, c'est peut-être mieux qu'ils aient oublié tout ce qu'on leur a dit. Alors aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles de Madeleine. Non pas qu'elle ait disparu, je ne sais pas d'ailleurs, mais parce que mon exercice professionnel a changé. Et comme vous l'a dit Martine, je travaille maintenant avec Vianney à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et qu'à 79 ans, elle ne veut plus venir me voir à Paris. Alors je pourrais vous dire, finalement, tout va bien, c'est un succès, puisque je ne revois pas Madeleine. Ça vous fait sourire, c'est bizarre comme façon de voir les choses. Et pourtant, combien de fois dans les conférences en disant « Mais moi, je fais comme ça et ça marche ! » On va leur répondre « Mais comment vous le savez ? » Ah bah les patients, ils ne reviennent pas ! Pas de nouvelles, bonne nouvelle ! Donc effectivement, souvent, on ne voit pas ces échecs, mais c'est marrant parce qu'on voit les échecs des autres. Donc peut-être que les autres voient nos échecs, finalement. Alors comme je vous l'ai dit, 18 minutes pour essayer de vous convaincre, c'était un exercice difficile. Mais finalement, j'espère vraiment vous avoir convaincu. Mais au fond, convaincu de quoi ? Encore une fois, j'ai essayé de répondre à une question qu'on ne s'était pas posée. J'espère vous avoir convaincu que finalement, la notion de succès-échec, elle n'est pas binaire. En cancérologie, on ne parle jamais de succès, on parle de rémission. Un orthopédiste va considérer que son succès, c'est d'avoir un genou qui se plie à 20 degrés. J'espère vous avoir convaincu que finalement, ce qui était important dans toute cette histoire, ce n'était pas la dent de Madeleine. Ce n'était pas la carrière universitaire d'Ilan Rothstein. Ce n'était pas d'évaluer la pertinence d'Anibal à publier des papiers intéressants. Ce qui était important, c'était Madeleine elle-même. Parce que quand je l'ai revue un an après, ce qui m'intéressait, c'était de voir si finalement, le traitement de Madeleine n'avait pas altéré sa santé générale. Ce qui était intéressant de voir, c'est si la dent de Madeleine, j'avais pu remettre la dent de Madeleine dans un contexte biologique favorable au maintien de la santé de l'état général de Madeleine. À 79 ans, elle devient fragile. Alors vous avoir convaincu de quoi ? Vous avoir convaincu d'une chose, c'est qu'en tant que thérapeute, on ne soigne pas des dents. En tant que dentiste, on ne soigne pas des dents. On soigne des patients qui ont des problèmes de dents. Je vous remercie. Et si jamais je recroise Madeleine, la rue du Gros Horloge, ou la rue Jeanne d'Arc, je vous promets que je vous donnerai des nouvelles.